La peinture du cadre, la partie orange, elle est vraiment belle de loin. Quand tu t'approches, le moteur a refusé, j'ai lancé un booster de vive, il est là. J'en fais un peu, hop, hop, hop. C'est bon, on a récupéré enfin la MRT, le booster est parti. Donc du coup, petite explication parce que j'ai jamais expliqué du coup ce qui s'est passé. L'AXP6, j'en suis plus propriétaire, malheureusement, j'ai dû m'en séparer à contre-coeur. Sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Insta, ils ont vu, j'ai fait une publication, j'expliquais qu'il y avait l'évolution 3 de l'AXP6, donc pour ch'inverser, de MRT Pro en or, enfin, je vais mettre la photo ici. Donc voilà, j'avais commencé, enfin, là, il y allait avoir une peinture du cadre, donc la partie orange en carrosserie, fait par mon pote Roméo, ça a la chaîne et dans la description. Donc tout fait en carrosserie, kit déco fait vraiment correctement, parce que kit déco que j'avais actuellement, là, c'était fait à la main. Et puis faire tout ce qu'il manquait à faire, là-dessus. Mais, oula, je vais vous remettre droit. Mais malheureusement, faute de moyens, j'ai pas pu continuer la moto. Donc du coup, malheureusement, je m'en suis séparé. Mais aller à côté de chez moi, c'est mon pote Yves qui avait le booster, qui en est le propriétaire, donc toujours avec le top alu. Enfin, je vais vous montrer des extraits du top alu, quand je roulais avec. C'est pas un niveau bowling, je me suis amélioré. Maintenant, je sais faire les bowling, je passe les vitesses jusqu'en 6. Je gère mon frein. Enfin, il devait y avoir un truc de super sur la moto et une évolution sur la chaîne, mais du coup, pendant un petit moment, là, j'ai été bloqué. Mais bon, là, ça y est, je reviens avec un nouveau projet. Donc, je repars un peu de zéro. C'est pas ce que je préfère, mais au moins, je repars avec une MRT, une moto que je voulais toujours avoir. Donc, chez moi, j'ai un brossillon de MRT Pro. Plus tard, je trouverai une fourche inversée plus tard. Mais au moins, faire une peinture du cadre, faire ça proprement. Ressouder une ou deux pattes de fixation du cadre sur le cadre, parce qu'il y en a besoin. Faire un gros nettoyage, refaire le moteur. Sauf où je suis plus dégoûté, plus que l'XP6, pendant qu'il y a une moto que je kiffe beaucoup et qui est dans mon cœur, c'est l'écartère moteur qui était impeccable. Enfin, j'avais fait une bonne affaire. J'avais trouvé des carters de bêta. Attendez, je baisse la luminosité, voilà. C'était les carters de bêta, qui sont en super bon état. Je les bichonnais, donc ils étaient toujours nettoyés. Donc, je reprenais bien ce mois, tout le temps. Le moteur qui arrachait, malgré ce qu'il y avait dessus, il arrachait. C'était un truc vraiment de ouf. Mais bon, on va essayer de retrouver des carters à peu près dans cet état-là. Ça m'étonnerait, mais bon, on peut y croire. Quand on y croit, on trouve. J'ai bien trouvé des carters au bout d'un moment. Et je ne pensais pas les trouver en état correct, vraiment, mais plus que correct. Donc, on verra bien. Donc, je suis là, sur la moto. Je crois qu'il y a tout d'origine, à part le Kid 50 Athena, un caroblix 17.5 et un port Voka, passage bas. Donc, bon, ça fait bizarre de passer du top alu à ça. Mais bon, sur le Kid 50 Athena, je vais faire une petite config sympa, faire une prépare, enfin, comme j'avais fait avec le top alu. Et bon, normalement, ça devrait marcher correctement. Puis plus tard, quand je roulerai en voiture, on verra peut-être pour une configuration, mais plus tard. Mais déjà, c'est une petite config qui va très bien marcher. Enfin, donc, que du bon. Bon, du coup, la moto, elle est là. Enlevé de la remorque. Bon, du coup, au-dessus, comme je dis, vous voyez le bloc. Du coup, en fait, elle est vraiment belle de loin. Sauf, elle est... Niveau stick. Elle est vraiment belle de loin. C'est vrai, quand tu t'approches, il y a un truc qui va pas. Enfin, pas de moteur à roue souder. Là, la peinture, elle est cahier. Donc, à mon avis, c'est à cause du liquide de frein. Il y en a un peu là aussi, c'est pareil. Enfin, le bloc, il est complètement à refaire. J'ai regardé de l'huile à l'intérieur. Je crois que c'est de la mayonnaise. Donc, il y a totalement à revoir le bloc. Même si j'ai le carter, parce qu'ils sont pouillaves. Malgré l'ambulette, il n'y a plus d'embrayage. Voilà. Donc, j'ai enlevé le câble à ce niveau-là, mais il n'y avait plus d'embrayage. C'est là où j'ai vu qu'il y avait de la mayonnaise. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs à refaire. Vraiment, c'est une moto qui n'a pas été entretenue. Enfin, qui n'a pas trop été entretenue, heureusement. Du coup, je vais faire une série d'épisodes sur la restauration de la MRT. Enfin, ce que je vais changer de ça. Donc, voilà, comme je disais, j'ai démonté parce qu'il n'y avait plus d'embrayage. Du tout, il n'y a plus rien. Et quand j'enlève la biellette, s'il veut bien faire le focus, on va faire les trucs de... Enfin, bref, on voit que lui, c'est de la mayonnaise. Donc, allez, boum. De toute façon, j'ai prévu de démonter le moteur complètement. En fait, le seul truc, je pense, qui va être bien de moteur, c'est la boîte, le cylindre, et c'est tout. C'est vraiment les seuls trucs qui vont être bien du moteur. Après, ben voilà, il y a des trucs à refaire dessus. Un nouveau projet. Petite coupure. Là, je suis actuellement en train de faire le montage de la vidéo. On est à peu près deux semaines, trois semaines après le tournage de la vidéo et le fait que j'ai récupéré la MRT. Du coup, j'ai trouvé une paire de carters, j'ai trouvé plein d'autres pièces pour la MRT. Mais vous verrez ça dans l'épisode 2 de la restauration de la MRT et de tout ça. Je vais vous faire un petit truc sympa. Et là, ça sera intéressant. Parce que là, en fait, aujourd'hui, je blabate beaucoup en fait sur cette vidéo-là. Et surtout, bon, ça fait aussi un truc qui fait bizarre, c'est que ça fait sept mois que j'ai pas tourné vidéo. Moi, je sors rarement de vidéos, décidément. La dernière vidéo que j'ai postée, ça faisait quasiment presque six mois ou quatre ou cinq mois que j'avais pas posté. Et là, ça fait sept mois que j'ai pas posté. Après, bon, il y a eu la explicite qui a eu des problèmes. Enfin, il n'a pas eu des problèmes, mais bon, moi, j'ai fait plein de vidéos. Les vidéos me plaisaient pas. Puis, enfin, j'ai fait plein de montages sur Instagram. J'ai annoncé début de montage pour une nouvelle vidéo, mais au final, ça se faisait jamais. Donc, cette fois-ci, il y aura une vidéo. C'est actuellement celle-là. Donc, après, il y aura l'épisode 2. Donc, normalement, qui devrait sortir pas trop longtemps après cette-là. Normalement, il ne doit pas avoir de raison. Donc, si vous voulez avoir les nouvelles news de la MRT et des vidéos, allez me voir sur mon Instagram. Ça me permettra de me soutenir déjà sur Insta. Et puis, c'est là où je suis le plus actif. Parce que sur Instagram, j'y suis souvent pour les photos et tout ça. Parce que sur YouTube, je poste juste les vidéos. Enfin, voilà. Donc, allez me suivre sur Insta. Ça permet de me soutenir. Et au moins d'avoir les news avant tout le monde. Ça sera la meilleure chose à faire. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, la prochaine vidéo, ça sera plus intéressant. Et il y aura des trucs dans le sapin. Enfin, je vous prépare les petites choses sympathiques. C'était Torino. C'était un plaisir de vous reparler après tout ce mot d'absence. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada